Bonjour ! On se retrouve comme convenu dans ma dernière vidéo pour un nouveau bilan couture. Je vais vous parler aujourd'hui de mes projets cousus durant le mois de mai. Il y aura un projet femme, deux projets enfants et deux projets accessoires qui sont identiques avec simplement des tissus différents. Donc la vidéo sera assez rapide. Comme la dernière fois je pense commencer avec le projet femme pour que les gens qui ne sont pas intéressés par les coutures d'enfants ou accessoires puissent zapper le reste de la vidéo. C'est parti tout de suite avec le premier projet ! Donc comme vous l'avez vu dans la petite vidéo de présentation, le projet femme que je vais vous présenter est une robe. Alors cette robe est en fait une association de deux patrons que j'ai fait suite à une publication sur le groupe couture et astuces Pêche Melma qui est la marque de patron de haut d'allaitement que j'ai utilisé pour cette robe. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres bilan couture parce que j'ai déjà cousu plusieurs projets de cette marque là. Et en fait la créatrice avait partagé un dessin d'une idée d'adaptation de son haut donc le haut la cocotte qui se présente comme ceci qui est un haut d'allaitement à volant qui est possible en manches courtes ou en manches longues et l'ouverture se fait en dessous du volant donc il n'y a pas de pression de tirette ou autre. Et après plusieurs demandes la créatrice donc Emeline a partagé un dessin de suggestions d'idées pour transformer ce patron en robe et j'ai eu envie d'essayer donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé donc le haut de la cocotte et pour le bas en fait j'avais très envie d'une jupe patineuse, d'une jupe un peu large et du coup je me suis basée sur le patron de la jupe I am Cindy en enlevant les poches parce que je voulais faire en fait c'est ma toile je voulais déjà tester l'association de ces deux patrons pour voir ce que ça donnait voir si le rendu me convenait etc vous l'avez vu dans la petite vidéo mais je l'attrape et je vais vous la remontrer ma robe se présente donc comme ceci donc ça va être compliqué de vous la montrer en entier mais donc donc le haut avec les ouvertures cachées sous le volant une petite ceinture de taille et donc la jupe très voilà la jupe patineuse la jupe qui tourne le tissu que j'ai utilisé est un jersey gris bleuté à poids argenté alors l'argenté c'est pas vraiment ma couleur de base mais ce tissu m'a été donné par une amie il y avait pas mal de métrages donc je me suis que c'était le bon plan pour pouvoir faire une toile parce que je ne savais pas de base exactement combien de tissus ça allait me demander donc c'était le bon plan pour faire une toile et puis voilà le tissu me plaisait malgré tout donc ça faisait une toile portable je ne sais pas où elle l'a acheté il me semble que c'est chez un grossiste stress bourgeois mais sans garantie donc le tissu normalement pour le haut je prends une petite note normalement pour faire le haut en manche longue le la créatrice préconise environ deux mètres de tissu moi j'ai utilisé un mètre soixante mais j'ai fait une modification normalement au niveau du du col enfin du col il ya une parementure que je n'ai pas fait parce que j'ai décidé de faire une finition au biais je vous en reparle un petit peu après donc j'ai utilisé un mètre soixante de tissu pour faire le haut de la robe et pour faire la partie jupe j'ai utilisé un mètre zéro cinq ce qui est moins que préconisé dans le dans le patron mais pareil là j'ai pas mis les poches donc voilà il ya des éléments que je n'ai pas utilisé ce qui me fait un total de deux mètres soixante cinq pour faire la robe ce qui était plus ou moins ce que la créatrice avait avait estimé donc voilà je pense à quelque chose mais ça m'est ça m'est passé voilà mais ça reviendra c'est pas grave oui si bien sûr en quelle taille je l'ai fait c'est la base j'ai coupé le haut en taille m selon selon le tableau des tailles et la jupe je l'ai coupé en taille 40 ce qui n'est pas du tout ma taille habituellement pour la jupe I am Cindy parce que c'est censé être une jupe en chenetram et pas du tout une jupe en jersey et moi en chenetram je dois la couper en 44 en tout cas au niveau de la ceinture parce que j'ai une morphologie en H et que du coup je n'ai absolument pas la taille marquée et que comme c'est une fermeture éclair une ceinture avec fermeture éclair et taille haute en plus du coup je suis obligée de la faire normalement en 44 là je l'ai fait en 40 et j'ai même encore j'ai même encore fait des modifications après donc première modification comme dit au niveau du haut j'ai modifié le col j'en mets ça parce que c'est pas très agréable j'ai modifié le col qui est normalement une parementure et que j'ai décidé de remplacer par un biais fait selon la technique de Rachel Lajoie des ateliers Rachel Lajoie sur Instagram dont je vous ai déjà parlé qui est une couturière professionnelle qui fait des stories permanentes Instagram où elle donne des astuces des trucs de couturière professionnelle pour avoir des belles finitions et j'avais envie de tester justement sa technique pour faire les cols en V je vais y arriver je me suis dit que c'était l'occasion sachant que c'était une toile et que voilà c'était l'occasion de tester clairement c'est pas parfait surtout sur l'envers je vais vous montrer c'est pas nickel j'ai un petit zigoui qui ne devrait pas être là mais pour une première j'estime que c'est quand même plutôt pas mal je suis quand même je suis quand même contente la deuxième modification que j'ai faite au niveau du haut c'est que j'ai j'ai raboté sur les côtés en fait de base j'ai coupé et mon prémonté mon haut tel qu'il devait être mais si j'avais simplement raccordé la jupe sur le haut sachant qu'il est censé être un petit peu loose je trouvais que ça aurait fait vraiment trop large et que c'était pas joli donc j'ai quand même raboté 7 cm de chaque côté du haut ce qui n'est pas rien et au final sur la jupe c'est pareil j'étais de base partie sur une taille 40 mais ce que j'ai fait c'est que la ceinture en fait je l'ai je me suis pas du tout basé sur la ceinture du patron de jupe j'ai monté enfin j'ai fini mon haut j'ai regardé comment je voulais que ça tombe j'ai calculé du coup la ceinture que la taille de ceinture qu'il me fallait pour que ça se raccordent sans faire de france ni quoi que ce soit et du coup voilà c'est un petit peu beaucoup du bricolage très honnêtement c'était un peu beaucoup du bricolage mais le résultat est on va dire pas trop mal je suis pas hyper satisfaite mais c'est plus lié à la coupe qui je trouve ne va pas enfin moi je trouve que ça ne va pas super bien c'est pas c'est pas le style de robe que je préfère en fait je trouve ça super beau les jupes patineuses mais là dans ce cadre là je suis pas vraiment fan du rendu je pense que c'est à cause du tissu qui est un petit peu mou un petit peu lourd enfin voilà en tout cas je sais que clairement je referais pas la robe telle qu'elle dans tous les cas il est peu probable que je refasse exactement ce modèle de robe parce que malheureusement entre le moment où je me suis cousu cette robe et le moment où je tourne cette vidéo il semblerait que ma fille ait décidé que les tétés étaient terminés et du coup ben je n'aurais probablement plus besoin de de eau ou de robe d'allaitement vu que c'est mon dernier bébé même si c'est plus bébé parce qu'elle a un petit peu plus de deux ans voilà mais c'est le dernier de mes enfants que j'allaites le dernier de mes enfants tout court et et du coup ben voilà je j'ai également en fait le patron du eau la cocotte parce qu'elle existe en version eau d'allaitement et il existe en version eau classique donc je le possède également dans sa version classique donc je me referais peut-être une version pas d'allaitement je n'en aurais pas besoin mais je préfère sur moi les jupes un peu plus cintrées ou alors en tout cas si c'est une jupe patineuse avec un tissu un petit peu plus rigide un petit peu plus ouais un petit peu plus rigide qui se tient un petit peu mieux en tout cas voilà je pense que c'est ça qui me pose un petit peu problème dans ce modèle là mais en soi en soi ça ça peut être un peu en version robe donc je l'ai fini il y a pas longtemps maintenant depuis à peu près une semaine on a très beau un très beau temps et donc très journée donc la manche longue n'est plus vraiment d'actualité donc ça ne m'empêchera pas de reporter cette robe l'hiver prochain parce que en soit si on ne le sait pas on ne peut pas voir que c'est une robe qui est compatible avec l'allaitement ça se voit absolument pas aux portées enfin vous me direz ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce que vous avez vu de notre petite vidéo mais voilà je je la porterai encore même si je ne l'allaite plus ça ne m'empêchera pas de continuer à la porter voilà voilà pour ce premier projet j'espère que j'ai tout dit pas de comme dit pas de difficulté particulière à j'ai fait une autre petite modification que je ne vous ai pas dite parce que là je vous le vois je viens de poser mon mon ma robe c'est une modification que j'avais déjà fait sur ma version eau de la cocotte mais parce que c'est une finition que moi j'aime bien c'est que je j'ai rajouté alors c'est pas vraiment des bracelets de manches c'est que j'ai fait un ourlet à la japonaise tout simplement que j'ai fait volontairement assez large parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus resserré au poignet ou en tout cas quand on a cette impression de bracelet de poignet je trouve ça plus joli j'ai des poignets relativement fin et sur moi je trouve ça plus joli et en plus j'ai ça me permet de pouvoir monter les manches un petit peu plus facilement et et je préfère cette sensation de poignet resserré plutôt que d'avoir le poignet un petit peu trop lâché voilà pour cette première robe et du coup je passe tout de suite au projet enfant pour le premier projet enfant je vais passer dessus assez rapidement parce que c'est un projet que j'ai déjà réalisé plusieurs fois que je vous ai déjà présenté autant de fois il s'agit d'un legging calin de chez super bison et oui encore et toujours cette fois ci on taille deux ans parce que celui ci est pour ma fille il a été fait dans un jersey trop mignon blanc avec des petits animaux de un petit peu toutes les couleurs qui n'est pas d'excellente qualité en fait il est assez il se détend pas mal et il revient pas super bien mais bon je lui ai fait en bas de pyjama donc j'ai envie de dire que c'est pas dramatique la preuve c'est que je l'ai surjeté trop ce magnifique bleu pas du tout flashy j'ai même voyez pas encore refermé le petite couture pour l'élastique vu que j'ai rajouté l'élastique legging calin de chez super bison très rapide à faire un devant un doux voilà les trois pièces j'ai fait là encore je me demande si j'ai pas fait un nouvel à la japonaise aussi je suis pas sûr bracelet de cheville je ne sais plus non bracelet de cheville sur celui ci voilà donc j'ai utilisé pour ça ce jersey qui m'avait été offert par une amie qui vient aussi du chez le grossiste estresse bourgeois j'utilisais 55 cm et je vous présenterai dans un futur plus ou moins proche un petit haut pour aller avec parce que de base j'ai coupé ce projet là et le haut qui va avec au mois de mars et il a été cousu il a au mois de mai n'est ce pas super super rythme de couture donc voilà pour le projet petit pantalon de pyjama pour ma fille elle aime beaucoup c'est le plus important je sais pas si j'y arriverai si j'y arrive je vous mettrai une photo portée si j'arrive à lui faire enfiler et à la prendre en photo c'est pas gagné comme dit à la deux ans c'est pas toujours évident et je passe tout de suite au second projet enfant là encore je pense que je vous mettrai des photos je suis pas sûr que j'arriverai à faire mieux que ça le projet est tiré de ce livre là nouveau aux intemporels pour enfants qui sont des modèles de patrons qui vont de 2 à 10 ans c'est un livre qui appartenait à ma maman qu'elle m'a gentiment donné parce que parce que il y avait des modèles qui me plaisait et j'ai fait celui ci donc le petit haut à manche ballon qui est fait dans le lit dans un très joli petit vichy rose pour reçu chez elle à l'air hop je me pose le livre et je vais vous montrer tout de suite alors vous l'avez sûrement vu sur instagram parce que j'avais partagé une photo en story me semble-t-il je ne crois pas que je l'avais mis sur le fil ou sur le fil je ne sais plus bref il s'agit de celui ci que j'aime trop voilà que j'ai trouvé vraiment très très mignon donc le petit haut qui a en fait le l'empiècement haut devant et dos qui est doublé ce qui permet de jolies finitions les petites manches ballon avec les petits bracelets de manche le bas qui est un peu plus large et le dos qui se ferme alors normalement c'est une boutonnière mais très honnêtement je n'ai encore pardon jamais testé les boutonnières et voilà je me suis dit c'est pour la petite j'avais pas très très envie de m'embêter j'ai mis des pressions ça va très bien voilà ce sera parfait et puis en plus je trouvais que que ça se mariait bien ce petit haut est donc fait dans un wax qui vient du Togo qui m'a été offert par la cousine de mon mari avec lequel j'ai déjà fait des projets et il m'en reste encore un petit peu donc je vais sûrement pouvoir faire d'autres choses encore avec je l'aime beaucoup je le trouve très beau ma fille était a priori très contente et ceci était donc le cadeau de Pâques de ma fille dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo qu'elle devait recevoir du coup ma Pâques et qu'elle a reçu genre il y a deux semaines quoi mais bon elle a deux ans elle est gentille elle n'a pas allé au contraire elle était très contente pour faire ce haut j'ai utilisé 60 cm de tissu ce qui est un peu plus que ce qui est préconisé dans le livre ils disent 50 cm mais il faut savoir que je me suis enfin voilà il y a eu j'ai essayé de faire des raccords c'est pas gagné mais bon le motif est tellement chargé que ça va ça c'est pas encore trop trop choquant et comme à l'arrière il y a les fronces enfin voilà le haut est froncé ça passe ça passe en tout cas ma fille ça la dérange pas donc c'est le plus important sur l'envers je vais vous le retourner pour vous montrer un petit peu sur l'envers il y a des choses que je modifierais si je devais refaire la version mais mais voilà donc comme dit le devant comme c'est doublé c'est très propre le dos aussi après ben forcément au niveau des manches bon je suis pas sûre que vous verrez grand chose parce que si voilà c'est beaucoup moins propre forcément mais voilà et je crois qu'on voit pas mais il me semble que j'ai réutilisé la laminette pour faire les fronces du coup c'est caché ouais j'ai dû refaire j'ai redu oh là là j'ai dû utiliser à nouveau la technique de la laminette pour ce haut là donc voilà je le trouve très joli je suis très content de ce petit haut comme dit il plaît à ma fille donc c'est le plus important aussi pour ce qui est de cette réalisation et de ce livre là parce que je vais vous parler d'un autre projet tout à l'heure qui est dans ce livre là à la fin je ne conseille pas je déconseille ce livre aux très grandes débutantes honnêtement je couds quand même depuis quelques temps alors j'ai pas fait non plus 3 millions de projets et pas forcément beaucoup de projets enfin des projets techniques mais je trouve que les explications sont très peu intuitives voire complexes il y a eu plusieurs fois où je me suis retrouvée à me demander mais qu'est-ce que je suis censée faire donc à faire appel à la logique enfin à réfléchir à relire à voix haute une fois deux fois trois fois à demander à mon mari lis dis-moi ce que tu comprends je comprends pas ce qu'ils veulent que je fasse et encore sur ce modèle là ça va l'autre modèle dont je vous parlerai après c'est il n'est pas terminé je vous le montrerai quand même mais voilà il n'est pas terminé parce que justement j'ai eu pas mal de misère pour comprendre les étapes il n'y a pas de enfin voilà il n'y a pas de il n'y a pas de schéma il n'y a pas de il n'y a pas de schéma quoi enfin voilà vous avez déjà les photos du livre ce que je trouve un petit peu dommage c'est que voilà pour ce haut là la seule photo que vous avez c'est celle-ci il n'y a aucune photo portée enfin voilà c'est un petit peu limite au niveau au niveau image par contre c'est vrai qu'il y a plein de modèles hyper sympa enfin moi je trouve que voilà c'est des modèles qui sont intemporels et qui peuvent être extrêmement comment dire différents selon le tissu qu'on utilise enfin voilà on peut avoir avec un même modèle un style et un résultat totalement différent c'est vrai que c'est quand même un livre qui propose des choses très classiques des colles claudines etc mais mais voilà si on le fait en Vichy ça fait très voilà ça fait très classique si on le fait en wax ça fait c'est tout aussi joli mais c'est beaucoup moins classique enfin c'est quelque chose qui se verra moins je pense en tout cas voilà et donc les explications c'est que du texte c'est un bavé quand même c'est des phrases qui sont quand même assez assez longues enfin voilà je trouve qu'il y a des très beaux modèles il y a de quoi faire plein de jolies choses mais mais pour une débutante ça peut être quand même très compliqué de de s'en sortir avec avec ce livre là voilà donc c'est à savoir est-ce que je vous ai tout dit ah non je vous ai pas dit une information quand même c'est un peu importante j'ai fait une taille 2 ans pour ma fille donc qui a 2 ans qui est relativement petite qui met du 24 mois du commerce depuis pas très très longtemps au final ça lui va mon mari aime bien le haut mais est moyennement fan du côté très ample il m'a dit que si je devais lui refaire il voudrait que je diminue la largeur les fronces enfin voilà que je modifie un petit peu le haut pour qu'il y ait moins d'ampleur parce qu'il trouve que il trouve que c'est trop et il aime pas trop voilà ça fait beaucoup de trop dans la même phrase mais bon vous aurez compris ce que je voulais dire ça c'était les projets habits enfants je vais vous faire le point sur les accessoires et après je ferai un dernier petit point sur les projets en cours sur lesquels je galère voilà donc pour la dernière partie je vais vous parler accessoires c'est en fait des cadeaux de naissance que j'ai cousus pour ma belle soeur enfin pour que ma belle soeur puisse l'offrir à des amis à elle à sa demande il y en a un qui a déjà été offert donc je ne l'ai pas avec moi je vous mettrai une photo comme d'habitude de toute façon c'est quasi exactement le même ensemble que j'ai fait mais avec quelques toutes petites différences et le deuxième je vais vous montrer celui-ci j'ai fait en plus alors je fais un petit tote bag comme ceci donc dans un très joli wax qui a été acheté sur Vlisco me semble-t-il il m'avait été donné par la cousine une des cuisines de mon mari pour faire justement un ensemble de cap de bain pour ses enfants et comme il me restait enfin voilà elle m'a donné un panneau complet ce qui équivaut à 6 yards soit 5 mètres 48 forcément il m'en reste et ma belle-sœur Madia je le trouve vraiment beau donc dans le petit kit qu'elle va offrir il y a donc le tote bag les lanières c'est aussi je les ai fait les anses les anses je vais y arriver j'ai du mal aujourd'hui les anses sont aussi faites en wax le tote bag que j'ai fait relativement grand parce qu'en plus l'avantage c'est que ça fait un joli emballage et que ça peut reserver derrière ensuite il y a le petit attache tétine donc toujours le même wax ça les anneaux silicone et les attaches métalliques ont été achetés sur Amazon ensuite dans le petit kit il y a un lot de 10 lingettes lavables donc j'ai emballé avec un petit nœud donc pour faire les lingettes éponges de bambou d'un côté le wax de l'autre je couds endroit contre endroit je retourne je fais une surpiqure voilà tout le long et j'en ai fait 10 le format de base je crois que c'est du 10 par 15 ou du 12 par 15 peut-être pour arriver à du attendez que je vous dis cette petite pour arriver à du 10 par 12 à peu près fini voilà parce que je trouve que moi je trouve que c'est une bonne taille pour laver les fesses etc ou c'est ce que j'utilise avec mes enfants enfin avec la petite surtout les grands pour laver le visage les grands ont également ça et le dernier élément de ce cadeau de naissance c'est ceci donc la cape de bain je vous en ai déjà présenté c'est pas la première que je fais donc toujours le même wax le biais vient de chez Mercerie Extra comme d'habitude et l'éponge de bambou vient de chez Benitex comme d'habitude également parce que je trouve que leur éponge de bambou est d'excellente qualité pour un prix extrêmement correct parce que c'est 14,90€ le mètre de mémoire donc clairement ça permet de ça permet d'avoir une belle une belle cape de bain toute douce parce que c'est vraiment extrêmement doux l'éponge de bambou je trouve ça beaucoup plus sympa à offrir pour un quand c'est pour un petit bout de chaud comme ça donc moi je la fais en 1m par 1m parce que je trouve que c'est pareil je trouve que c'est mieux on peut l'utiliser plus longtemps moi mes fils qui ont 7 ans et demi et 6 ans ils utilisent encore des caps de bain qu'ils ont reçus à la naissance fait par ma ma tante donc en 1m par 1m donc je trouve que franchement c'est voilà c'est c'est hyper sympa ça tient longtemps les enfants enfin les parents en général ils aiment bien c'est un cadeau de naissance qui est un peu original auquel on ne pense pas forcément de base et c'est du pratique enfin voilà c'est pratique mais c'est beau aussi enfin c'est beau c'est personnalisé en général ça fait plaisir donc donc voilà sachant que j'en ai encore un troisième j'ai encore un troisième ensemble complet à faire pour encore une amie de ma belle soeur peut-être que je vous le montrerai le mois prochain si j'ai réussi à être efficace voilà pour les accessoires je vais pas m'attarder plus longtemps parce que j'ai pas grand chose de plus à dire si vous cherchez une vidéo pour vous aider à faire une cape de bain parce que c'est un projet sympa et facile relativement facile pour une débutante je vous remettrai en lien la vidéo de Vanessa Salin que j'aime beaucoup que je trouve très pédagogue et du coup ça peut toujours aider et pour le tote bag j'ai cherché je sais même pas si j'ai regardé rapidement sur internet pour regarder les dimensions je vous ai pas montré l'intérieur j'ai pas pensé cette fois-ci je pense que je le ferai sur le suivant j'ai pas pensé à faire de couture anglaise donc ce sera sûrement une modification que je ferai pour le prochain par contre j'ai fait des j'ai fait une base un peu avec de la profondeur parce que je trouvais ça je voulais que ce soit suffisamment profond pour que la cape de bain rentre avec avec le tout et j'hésite encore mais je pense que je vais rajouter un petit bouton pression à ce niveau-là voilà simplement pour que elle puisse le fermer si elle le souhaite voilà j'en ai fini avec les accessoires et je vais venir tout de suite vous faire la dernière partie qui est un projet en cours pas fini et j'espère fini bientôt mais qui traîne depuis quelque temps alors pour le dernier projet je reprends mon livre des intemporels pour enfants pour vous montrer un autre modèle voilà qui est celui-ci qui est la robe volonté donc comme je vous disais avant il n'y a pas beaucoup d'images vous voyez il y a cette photo-là où on voit la robe de dos et vous avez une photo juste là où on voit une partie de l'avant et c'est tout sinon le reste c'est du texte c'est une robe que j'ai fait enfin coupée en taille deux ans pour ma fille encore une fois et qui se présente comme ceci voilà alors je vous la montre rapidement je ne vais pas tout vous dire parce que je vous la représenterai plus en avant quand je l'aurai terminée vous aurez déjà vu que j'ai fait un petit rajout je me suis fait plaisir j'ai mis un petit peu de passepoil noir pailleté de chez Mercerie Extra je fais une petite modification au niveau de l'encolure parce que normalement le biais est caché mais moi je trouvais ça plus joli justement qu'on le voit et là je suis en phase de galère avec mes mes manches après il faudra que je finisse de couler les côtés et que je fasse l'ourlet et je l'aurai terminé mais quand je vous disais que ce n'est pas intuitif c'est que j'avais quasiment fini la robe et en fait je me suis rendu enfin on est censé faire le biais et en fait on est censé après fermer les côtés et après ça on est censé replier comme ça pour faire une surpiqure tout le long du volant sur le dessus avec le biais je n'ai pas vraiment très clair ce que je suis en train de vous expliquer mais bon bref on est censé replier le biais sur le dessous comme ça et surpiquer toute la manche pour que le volant quand il est porté pour que quand la robe est portée je vais vous la mettre dans le bon sens ce sera mieux que le volant reste comme ça le problème c'est que moi une fois qu'elle ne soit pas comme ça parce que le biais est comme ça et que du coup le volant ne tienne pas enfin bref il reste tout droit il faut qu'il se mette en place correctement il faut que le biais soit surpiqué je vais y arriver mon problème étant qu'une fois que la manche est fermée je n'arrivais pas je n'arrivais pas à faire cette étape de surpiqure parce que je n'avais pas l'espace nécessaire c'est peut-être parce que je suis débutante que je n'ai pas assez d'expérience ou je ne sais pas mais clairement je n'y arrivais pas donc j'ai fait le choix de redéfaire de redéfaire mes côtés de redémonter mon biais qui n'était pas monté du coup comme il faut de repiquer mon biais enfin voilà là je suis en phase de reconstruction de mes manches parce que vous voyez là du coup je l'ai piqué une première fois il faut que je le replie il faut que je fasse voilà il faut que je fasse tout ça pour pouvoir après finir les côtés etc et l'ourlet du bas et la dernière étape après ce sera de faire la boutonnière et je pense que comme sur l'autre je ne vais pas m'embêter je vais mettre des boutons pression mais ça vous le verrez quand ce sera terminé j'ai des galères de dingue enfin voilà cette robe elle est pareille elle est débutée depuis le mois de mars et je n'y arrive pas je suis vraiment en galère sur ce modèle je trouve que les explications sont extrêmement flou enfin franchement là pour l'étape des manches je ne comprenais pas je ne comprenais pas j'ai dû laisser j'ai mis de côté j'ai attendu je suis retournée dessus je trouve ça hyper flou en fait donc au final honnêtement je fais du bidouillage je pense que l'intérieur de la robe ne sera pas pas fou voire assez moche il faut le dire après je me dis je veux la finir parce que parce que voilà j'ai mis du temps et que ma fille adore le tissu et que chaque fois qu'elle passe dans ma chambre où se trouve mon atelier et qu'elle voit la robe elle me dit ah maman ma robe ma robe ma robe donc je veux absolument la finir et puis surtout je me dis que voilà une petite fille de deux ans ne va pas être comment dire coincée par rapport aux détails enfin voilà elle va pas me faire des reproches si l'intérieur n'est pas nickel et c'est surtout que malgré tout elle grandit et j'ai peur que si je la finis pas enfin voilà si je la laisse comme ça et que je me mets pas un bon coup de pied aux fesses pour la terminer au final elle ne la portera jamais et je trouve ça dommage en plus de gaspiller du tissu et voilà donc je vais la finir ça fait partie de mes projets voilà du projet qui est un peu en haut de la pile c'est celui-ci parce que je veux absolument le terminer je veux pouvoir vous le présenter dans mon bilan couture du mois de juin mais je dois vous avouer que c'était vraiment une grosse galère parce que je trouve que les explications sont vraiment floues pour moi en tout cas sur ce projet là en tout cas voilà je vais pas plus vous parler des projets bon le projet en cours il y a celui-ci voilà je vais pas vous parler des projets à venir parce que ça peut changer tellement vite que je me dis que c'est pas forcément la peine je veux simplement faire un petit point du coup sur tout ce qui a été cousu enfin sur la quantité que j'ai cousu ce mois-ci donc au mois de mai il y a eu en tout 6 mètres 20 qui ont été cousus donc ça c'est plutôt cool mais je peux vous dire aussi qu'il y a une vidéo qui va arriver très bientôt sur ma chaîne ce sera la suivante que je vais tourner là à la suite de celle-ci qui est une vidéo d'achat tissu mais je vous en dis pas plus j'ai été assez raisonnable c'est voilà c'est baissé du tissu coup de coeur donc donc je vais vous parler de ça très bientôt mais pour le moment je vais stopper cette vidéo je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée selon quand vous la regardez et je vais vous dire à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?